Alors bravo, vous venez de finir un entraînement et là maintenant c'est le temps d'aller étirer ces muscles qui viennent de travailler. Respirer, prendre un peu de temps aussi pour recharger la batterie, faire le plein d'énergie positive si vous voulez. Ces petits moments-là d'étirement, ces petits bijoux, on ne les fait pas assez. On devient vraiment consciente du moment présent et on prend le temps vraiment de se faire du bien. Oui, on se fait du bien avec notre travail cardio. Oui, on se fait du bien avec notre travail aussi musculaire. Mais la période d'étirement, la période de détente, la période de respiration peut vous apporter beaucoup à l'intérieur. Alors c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Et pour faire ça, vous allez prendre une position de lotus ou la position d'indien si vous voulez. L'important c'est de ne pas forcer votre dos à rester droit. Laissez aller simplement sans non plus avoir une posture trop courbée. Simplement en étant confortable. On va aller chercher une bonne inspiration. De chaque côté, on inspire. On apporte les mains au centre, au niveau du cœur. Et on expire. On va le faire encore une fois. Inspire. Expire. Dernière fois, les filles. Et on expire. Bravo. On replace les épaules. On prend conscience de notre posture. On va débuter l'étirement au niveau du haut de votre corps. Pour les épaules. Surtout le derrière de vos épaules. En position cactus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter les coudes devant. Et on va commencer avec le coude droit. Le coude droit va venir par-dessus le coude gauche. Vous allez essayer de croiser les mains et faire une belle pression main contre main, coude contre coude, bras contre bras. Donc, ce que ça donne vraiment, c'est une position comme ceci. Et en faisant une pression, bras contre bras, ce que ça fait, c'est que je sens que mes omoplates derrière, mes épaules se distancent. Et je vais vraiment chercher un étirement profond. Alors, soyez consciente de cet étirement-là. Respirez, soyez dans le moment présent. Appréciez simplement. Soyez fiers de vous autres. On va réouvrir les bras en cactus, les femmes. On va aller chercher une bonne inspiration. On va faire l'inverse. Donc, c'est le coude gauche, cette fois-ci, qui va venir par-dessus le droit. Même chose. Si vous n'êtes pas capable de joindre les mains, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher un pouce et un doigt comme ça. Puis, j'essaie quand même de faire une belle pression coude contre coude pour aller chercher l'étirement derrière. Distancer les omoplates. Oui. Bravo. On va réouvrir. On va inspirer. En haut. Derrière votre dos, cette fois-ci, vous allez joindre les mains ensemble. Et cette fois-ci, au lieu de distancer les omoplates, on va aller chercher une contraction. Donc, on les colle une contre l'autre. Ce que ça fait, c'est que ça vous fait ouvrir la poitrine. Et étirez vos pectores au devant, les muscles de votre poitrine. On garde. On respire. On profite du moment et on enjoy. Bravo, les femmes. Cette fois-ci, on va chercher derrière chacune de nos épaules. Et on va se donner un beau craque. Laissez tomber la tête. Laissez tomber le haut de votre dos. Et c'est là qu'on peut se dire, bravo, Gina. Continue, ma vieille. Elle est pas mal bonne. Tu te fais du bien. C'est ça qui est important. On va déposer les mains sur vos genoux. Gardez la position du haut de votre corps. Et on va remonter le dos à une vertéba à la fois. Pour revenir dans sa position neutre. Et en belle posture. On replace les épaules. Déjà, on devrait sentir vraiment qu'on a lâché prise au niveau de nos épaules. Vos obliques, cette fois-ci. On va déposer les mains de chaque côté de notre corps. Et on va travailler de chaque côté en latéral. Donc, main au sol. J'apporte l'autre bras vers le plafond. Et là, je juge un peu de ma flexibilité. Est-ce que je peux aller sur mon coude? Sinon, je garde sur ma main. L'important, c'est de ne pas descendre le bras devant. C'est d'ouvrir votre corps pour sentir l'étirement juste ici dans vos obliques. Et on allonge et on étire. On garde la position. Et on respire. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va traverser de l'autre bord. Déposer la main ou le coude au sol. Et par la suite, apporter l'autre main. Garder en ouverture. Le cœur vers le ciel. Super. On dit que j'aimerais être dans votre salon. J'aimerais être capable de vous voir comme vous me regardez. Mais ce, c'est impossible. Je suis certaine que vous travaillez fort. C'est pour ça que je vous dis, soyez fiers de vos petites réussites. C'est important. On va revenir droite. Et on va replacer nos épaules encore une fois. On va aller tirer maintenant votre quadricep. Pour faire ça, vous allez prendre la jambe qui est devant et on va la porter derrière. En appui avec la main. Avec l'autre main, on va chercher notre pied. Le genou reste au sol. Et le mouvement provient de ma hanche. Donc, je fais une rotation de la hanche devant. Et j'essaie d'appuyer mon pied. Mais pas d'appuyer. Je tire mon pied vers ma fesse. Le travail ou l'étirement devrait se sentir au niveau du devant de votre cuisse. Tentez pas autant d'étirer que de faire la rotation devant. J'aime mieux qu'on fasse la rotation avec la hanche. Que d'essayer de tirer trop votre pied vers votre fesse. Ce qui peut causer des torts à votre genou pour le rien. Donc, c'est vraiment votre corps et votre hanche qui poussent devant. Bravo! On fait la même chose de l'autre côté. Genou au sol. Mains au sol. En appui. Et encore une fois, rotation. Hanche vers le sol. On regarde. Respirez pendant les étirements. Essayez de rester présente. Essayez de faire taire la petite voix de votre mental. Pensez positif. Bravo! On ramène les femmes. Cette fois-ci, pour le derrière de vos cuisses, on va allonger les jambes devant. Expire aussi le devant de la jambe. Pas confortable, ce mouvement-là, il travaille fort, il tire beaucoup. Inspire. Ramène les mains de chaque côté de tes fesses. Expire. Et décolle les fesses. Décolle les jambes du sol. Peut-être que ce mouvement-là est un petit peu difficile à faire. Si vous faites juste ça, je suis correcte avec ça. Essayez de pousser. Le but de l'étirement, c'est d'ouvrir la cage thoracique et d'étirer devant les épaules aussi. On ramène les fesses. On va fléchir les orteils. Donc, les orteils vers le soleil. Et on retourne. Même chose. Ne pensez pas à aller courber votre dos. Allonger. Ça, c'est ma chanson préférée. On revient. Même chose. Mains derrière. Et reach. Pousse. Pointe les orteils. Étire tous les muscles de votre corps. La grosse orteille jusqu'à la pointe de la couette en arrière. Et on ramène les femmes. Bravo. Portez le dos bien droit. Cette fois-ci, vous allez prendre le pied gauche. Et on va le déposer à l'extérieur du genou droit. On va tourner du côté de la jambe gauche pour aller tirer nos obliques encore. Donc, ce que ça fait, c'est un mouvement de rotation. Rotation du haut de votre corps. Qui ressemble à quelque chose comme ceci. Et je regarde derrière vers mon épaule. On se sent bien après avoir bougé aussi. Souvent, on a plus d'énergie après qu'avant. Ça fait que c'est juste le petit coup de bête. Vous savez où qu'il nous manque des fois pour bouger, nous faire du bien. Puis ensuite de ça, on est vraiment content. Vous revenez au centre. Le pied, cette fois-ci, je vais le déposer au-dessus de mon genou sur ma cuisse. Je vais le déposer. Mais ce n'est pas grave si ça ne dépose pas au complet. Mais l'important, c'est d'avoir une flexion au niveau de votre genou. Donc, la jambe est pliée. Et je vais pencher mon corps devant. Le but, c'est d'aller étirer dans la fesse, dans la hanche de la jambe qui est ici. Ce sera censé être votre jambe gauche. On respire bien. Et on laisse l'étirement faire. On laisse l'étirement aller. On libère les tensions comme ça. Et on ramène les deux jambes droites. Recentrez-vous, replacez. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui va aller à l'extérieur de votre genou gauche. Rotation du haut de votre corps encore. Vers la jambe qui est pliée. Je regarde vers l'épaule derrière. Allez-y doucement avec ce mouvement-là aussi. Les étirements, c'est comme un travail musculaire. Il faut y aller graduellement. Et son corps s'habitue. Gratuellement, aux étirements. Excellent! On ramène. On dépose le pied. Au-dessus du genou. Non sur le genou, sur la cuisse. Plie la jambe qui est au sol. Et je penche mon corps devant, ce qui me permet d'aller chercher. Hop! On ajuste le mouvement. C'est vraiment le pied. Juste ici qu'on devrait sentir. En penchant mon corps devant, ça me permet de le sentir encore plus. Super! On va rapporter. Et je vous invite à vous coucher complètement sur votre tapis. Vous allez laisser tomber les pieds de chaque côté de votre corps. Vous allez laisser tomber aussi les épaules sur votre tapis. Vous allez ouvrir la cage thoracique. Offrir votre cœur à l'univers. Essayez de détendre chaque muscle de votre corps. Tournez les paumes de main vers le ciel. Continuez de bien respirer en allant chercher de grandes inspirations par votre nez. Lorsqu'on inspire, on gonfle l'abdomen. On gonfle la cage thoracique. On gonfle les épaules. Et ensuite, on expire en rejetant tout l'air de votre corps. Je vous invite à faire ça au moins trois fois. Et sur ça, moi, je vous dis bravo. Continuez votre beau travail. Merci d'être toujours là. Vous me motivez autant. J'espère que je vous apporte un petit peu de motivation aussi. Je pense qu'on fait un bon team, toute la gang ensemble. C'est ça qui est important. Alors, continuez de vous détendre en inspirant et en expirant profondément. Et je vous dis à la prochaine.